La version d'avril 2020 pour l'XN s'apporte sans lot de nouveautés, à commencer par une question de présentation. Là où sur la février, la communauté se plaignait d'un menu beaucoup trop conséquent en haut à gauche, désormais la version d'avril opère en toute nouvelle présentation avec un menu totalement épuré, à savoir que dorénavant, les différents points de contrôle se trouvent ici. Donc, cliquez à réorganiser la présentation avec ici le gestionnaire de données, le chargement de données, le modèle de données. Ici se retrouve donc la gestion des feuilles et également les insights qui ne sont plus présents ici à côté des sélections. Et juste à côté, nous avons dorénavant, comme c'était le cas avant, la présentation des récits. Une nouveauté graphique, cette fois-ci avec le rajout de l'orchart au niveau des clics visualisations en bundle. C'est donc une présentation sous forme d'organigramme qui va présenter une relation de parents-enfants, donc cette fois-ci notamment pour des rapports hiérarchiques. Et j'ai donc la possibilité ici d'afficher le ou les enfants à travers mes simples clics. Pour les sélections, j'ai deux possibilités. Soit je sélectionne uniquement un parent, soit avec le bouton ici, je lui dis d'inclure également les enfants. Comme ça, quand je valide, je me retrouve donc avec la nouvelle sélection qui est réalisée. Ce graphique se trouve donc ici dans les objets personnalisés au niveau des clics visualisations en bundle. Et ici, on a donc l'orchart. Après, pour construire un tel graphique, il suffit de remonter des données qui lient l'employé à son manager avec des ID. Au niveau des diagrammes en courbe, des tableaux ou des diagrammes en barres, arrive cette fois-ci la possibilité d'avoir des calculs de pourcentage relatif, avec ici la part que va représenter chaque trimestre au niveau des ventes. Pour ce faire, donc ici, au niveau de ma mesure, j'ai la possibilité ici d'avoir accès aux modificateurs. Et là où avant était uniquement présent le cumul, la moyenne mobile et la différence, j'ai désormais la possibilité d'avoir des nombres relatifs. Et donc ici, par rapport à la sélection active, sur la dimension de l'année, chaque trimestre, si je fais la somme, va donc correspondre à un total de 100%. En changeant de feuille, vous voyez qu'automatiquement, de nouveaux filtres sont appliqués ici. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'avec cette version d'avril 2020, j'ai la possibilité d'appliquer des actions au niveau de chacune des feuilles qui correspondaient aux triggers que j'avais sous ClickView. Ici, il y a tout simplement une action qui a été d'appliquer un favori. Le favori étant ici déjà enregistré. Et choisissant automatiquement l'année 2016 et deux catégories d'articles, tout simplement. En plus de l'application d'un favori, j'aurais eu ici la possibilité soit d'effacer toutes les sélections, soit de sélectionner des valeurs spécifiques, en fait, dans un champ. Et ici, donc pour m'interviser ça, je remonte que si je reviens à la feuille d'après, ici, tout est effacé. Pourquoi ? Parce que sur cette feuille-là, justement, j'ai une action de cleaning qui efface toutes les sélections à cours. Au niveau des tableaux croisés dynamiques, a été rajoutée la possibilité d'avoir des tris, cette fois-ci, non plus sur le libellé des dimensions, mais cette fois-ci, avoir un ordre croissant ou décroissant sur la mesure. Donc ici, au niveau des tris, nouvelle option apparaît, c'est la possibilité de trier en fonction de la première mesure, donc soit ici en décroissant, soit en croissant. Au niveau des tables, deux nouveautés intéressantes font leur apparition. La première est pour pallier à ce type de souci, à savoir que quand je défile ici, je perds l'info de la première colonne. Donc ici, au niveau de la section Aspects, de la sous-section Présentation, j'ai la possibilité de figer la première colonne et également de faire en sorte que ce soit activé sur un écran tactile. De cette manière, quand je vais défiler, cette fois-ci, ma première colonne va rester telle qu'elle, ce qui me permettra facilement de retrouver mes infos en cas de navigation. La deuxième info correspond à la représentation sous forme d'URL, avec cette fois-ci, ici, la possibilité d'avoir ici une représentation sous forme de lien. Donc ça, c'était déjà le cas. Par contre, dorénavant, je peux ajouter l'URL dans le paramètre du lien, à savoir ici, donc, un google.com slash q égale, et ici, je rajoute le champ catégorie Name. De cette façon, dorénavant, quand je vais cliquer tout simplement, par exemple, sur Duck Shirt, eh bien, je vais arriver ici, donc, cette fois-ci, sur la catégorie Baby Wear, qui est la catégorie de cet article-ci. J'aurais juste à faire entrer pour matérialiser ça. Au niveau de mes cartes, j'ai cette fois-ci la possibilité d'avoir un affichage de mes mesures sous un format que je peux personnaliser. Ici, ça se retrouve au niveau, donc, des couleurs. Ou ici, j'ai le formatage des nombres et le modèle de format. Là ou avant, sur une carte, ce format était complètement imposé par Clip. Pour la présentation des KPI, de nouveaux paramètres ont été mis en place. Donc, j'ai la possibilité d'avoir soit du fixe, soit du fluide, soit du responsive. Le fixe va avoir une taille qui va être toujours la même, même si je réduis ma fenêtre. Ce qui fait que, si j'ai un affichage plus petit, ici, je peux avoir des données qui vont être tronquées. Ici, effectivement, vous voyez, si je continue de réduire ma fenêtre, le fixe s'adapte très mal. C'est pour ça que j'ai soit du fluide, soit du responsive. Le fluide, comme c'était indiqué à l'écran, va avoir une taille qui va dépendre de la taille de la box. Donc, ici, de la taille du carré, du bloc, pour qu'on entend la donnée. Ou alors, j'ai le responsive, qui, ici, va me faire que j'ai une taille qui va dépendre de la taille de la box, mais aussi de la longueur du texte. Donc, ici, si je continue de réduire, vous voyez que le responsive va toujours continuer à s'adapter à mon écran. Et pour ce faire, au niveau des KPI, dans la présentation, ici, j'ai un nouveau bloc qui me permet d'avoir mon comportement. Donc, le premier est en fixe, le deuxième était en fluide et le troisième était en réactif. Ici, je vais réaliser une sélection, c'est-à-dire que je vais afficher tous les salariés de Joanne Collins. Ce favori me correspond, m'intéresse. Je vais le sauvegarder. Ici, on crée un nouveau favori. Cette fois, nouveauté de clic, en version avril 2020. c'est la possibilité à la création du favori et validation, donc, de dire que ce favori, tout simplement, je souhaite le publier et le rendre disponible à d'autres. Une fois que c'est fait, ce que je peux faire, c'est copier le lien. Et ici, il va donc y avoir une URL favorite, une URL, pardon, propre à ce favori que je vais pouvoir partager à mes collaborateurs, soit par mail, soit dans une messagerie instantanée, etc. Donc ici, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, je me retrouve directement sur la feuille avec le filtre qui est préappliqué. Nouveauté également sur les favoris dans cette nouvelle version, c'est que j'ai la possibilité, en fait, de faire en sorte qu'ils me gardent la présentation active. Donc ici, j'ai déployé l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ici, quand je vais me créer un nouveau favori, donc ici, je vais l'appeler, par exemple, favori 1, 2, 3, 4, je vais lui dire d'enregistrer la disposition. Je vais créer et valider. Ce qui fait que maintenant, eh bien, quand... je reviens à une présentation de base et que je choisis ce favori, il va ici me garder en mémoire, donc, la présentation et éventuellement les sélections si j'en avais réalisé. Et enfin, dernière nouveauté qu'on pourrait mettre en avant dans cette version d'avril 2020, plus technique cette fois-ci, c'est la possibilité d'avoir un portail d'administration simplifié, ici, qu'on appelle App Management Console, et qui donne accès aux différentes apps, aux différentes tâches, et c'est tout. Donc ici, si je sélectionne, donc, mon application, j'ai la possibilité, ici, d'avoir déjà accès aux informations principales qui la concernent, mais, si je la sélectionne, je peux également, ici, l'ouvrir, l'éditer, changer le propriétaire, mais, par exemple, créer une tâche de rechargement, ici, donc, comme au niveau de la QMC, mais de manière simplifiée avec la création de task trigger, de schedule trigger, etc. Donc ici, je m'arrête spécifiquement, en fait, aux applications et aux tâches, et clique réfléchis à intégrer ça directement dans l'hub pour les prochaines versions.